Véritable success story de la Radio-Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous écoutez en région, merci de nous rejoindre, Madame et Monsieur, vous nous regardez également sur Espace TV. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio-Espace, il faut le dire. Une dame, la trentaine originaire de Sighiri, traîne depuis le mois de mai 2019 un lourd fardeau après plusieurs rebondissements dans une affaire civile qui l'opposait à la jeune sœur du commandant adjoint du camp militaire de Sighiri. Dame X sera violentée, puis violée, avant d'être abandonnée aux abords de la sentinelle du camp militaire. Dame X en a gros sur le cœur. Elle brise ce matin le silence chez les grandes gueules. Dans un instant, évidemment, témoignages à suivre. Bien avant, l'enquête, évidemment, depuis pratiquement des mois, Moussa, évidemment, était sur ce sujet. Mais d'abord, quelques réactions des auditeurs avant de continuer l'émission avec vous, auditeurs. Beaucoup, beaucoup de réactions ce matin. Bonjour les grandes gueules. Al-Mami, Marc Souma, depuis Bessia, nous sommes prêts à aller. Mais non, merci beaucoup. On y va avec cet autre message. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Certains dirigeants aiment seulement humilier le pays à l'échelle internationale. Sinon, pourquoi laisser l'annonce du report de nos élections avec une institution internationale si réellement la Séni était indépendante ? C'est nous qui nous avons ce message. Alors, c'est toujours là le sillage avec cet autre. Bonjour les grandes gueules. Je vous aime depuis Dingirai. Je suis parfaitement d'accord avec Mohamed Marat. Le président est mis au... Je pense que c'est l'émission d'hier qui sont en train de regarder à la télévision. Maquit Dar es Salaam, il n'y a pas d'un côté violent. Ce que nous... Les agents qui provoquent certaines réactions, nous sommes pacifiques. Donc c'est Maquit Dar es Salaam qui nous envoie ce message. On reste toujours en dans le sillage avec ses geniteurs. Elle peut s'installer, notre invité. Mon cher Amoussa, il n'y a pas de problème. Bonjour, Mohamed Depiratouma. Cet officier a fait un abus d'autorité, un abus de pouvoir. C'est irresponsable et également indiscipliné de s'attaquer à une femme sans défense et de réagir de la sorte depuis... Voilà, puisque nous nous trouvons dans un pays... Non, pas dans un pays, je vais dire. C'est regrettable. On reste toujours avec les grandes gueules avec cet autre message qui nous parvient. Bonjour les Gégés. Le problème de la Guinée, c'est nous, dirigeants, Alia Kansoba, qui nous envoie ce message. Voilà. Allez, les geniteurs sont choqués par rapport à la sortie de l'EIF hier. Ils essaient de se manifester ici, voilà, à l'instant T sur notre plateforme. On reste avec Youssef sur Twitter qui nous écrit Nous vivons dans une insécurité permanente en Guinée et c'est là dans une indifférence totale des forces de défense et de sécurité du fait de l'exécutif qui vient de donner les documents guinéens à un millier de mercenaires qui sèment la terreur. C'est notre ami Youssef Kaba qui nous envoie ce message. D'autres réactions évidemment sur Twitter avec Lamarana Yemberin qui nous écrit sur Twitter Le résumé de vos analyses aujourd'hui, c'est l'existence de l'État, la disparition de l'État. Alfa Kondé a échoué à construire ou à reconstruire l'État aujourd'hui. Nous vivons dans la jungle malheureusement pour nous. Donc c'est Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. Beaucoup d'autres réactions évidemment à suivre un peu plus tard dans cette émission. On a cet autre aussi qui réagit. Abdoulaye Chanté. Bonjour les GG Dites. A ceux qui organisent la campagne de dénigrement, venons chanter. Prenez un peu de la hauteur s'il vous plaît. Mais voilà, allez, si des messages propagandistes comme ça ne passera pas par moi. Allez, un peu d'humour, c'est important parce que c'est un sujet grave Moussamou ici, là bonjour. On a cette dame dans ce studio évidemment qui va témoigner dans un instant. Mais déjà ça fait carrément deux mois que vous êtes sous cette enquête. Bien entendu, cette dame, elle a trimé. C'est une histoire qui certainement fera couler des sueurs froides parce qu'elle vient de Sigiri. Et imaginez après avoir parcouru assez de... Après avoir frappé à plusieurs portes pour qu'on puisse s'intéresser à son camp. Je parle notamment de la justice et des auxiliaires de justice. Bien, elle n'a trouvé de solution que de se déplacer pour venir à Conakry afin de rencontrer la radioespace. Et me rencontrer. Donc je pense qu'il faudrait qu'on explique à l'opinion ce qui s'est passé. Dame X vend des balles de friperie. Elle quitte Sigiri à chaque fois pour en acheter à Conakry. Et lorsqu'elle est venue, lors de l'un de ses voyages, elle a été appelée par la jeune soeur du commandant adjoint du camp de Sigiri qui lui a dit, tiens, en venant, tu achètes de la friperie pour moi, j'en voudrais. Alors elle achète pour cette dernière. Retour à Sigiri, elle se rend compte que cette dernière, du nom de Nyalin Touré, qui est la jeune soeur du commandant adjoint du camp de Sigiri, du nom de colonel Ali Touré, elle se rend compte que la jeune soeur du commandant du camp n'a pas la totalité du montant qui s'élevait à 6,5 millions de francs guinéens. Elle n'avait que 3,7 millions de francs comme avant ça proposé. La dame X n'a pas souhaité donner sa marchandise. Elle dit, on ne s'est pas entendus sur cela. Tu m'as dit d'acheter et que tu me rembourses dès que je rentre à Sigiri. Parce que je prends également crédit avec les Libanais. Je n'aimerais pas avoir de dette. La dame va plaider avec l'intervention de la mère à dame X. Elle acceptera finalement. Alors, le montant ne sera pas payé sur place. Alors, elle va demander à dame X, garde la marchandise dans ta maison et je vais revenir payer le montant plus tard. Le lendemain, elle ne viendra pas. Le surlendemain, au marché, là où elle vend de la friperie, parce qu'elle vend de la friperie, sa mère à elle vend du riz aux abords du camp militaire. Elle va voir la dame Nialetouré passer sans que cette dernière ne lui demande où elle m'a marchandise, qu'en est-il du montant à payer. Alors, elle va faire venir l'argent plus tard. Les 3,7 millions qui seront donnés à madame X. Et quelques heures après, dame X et sa mère seront appelées pour aller voir leur domicile parce qu'il y a des gens qui sont venus défoncer la porte qui ont absolument tout pris à l'intérieur. Alors, elle viendra avec sa mère, elle se rendra compte que la maison a été cambriolée, la porte défoncée, ses marchandises, ses montants qu'elle thésaurisait là. Elle avait 68 millions, selon son témoignage, stockée là. C'est une partie des recettes, des bénéfices qu'elle a pu engendrer. Mais aussi, l'autre partie appartient aux Libanais auprès duquel elle vient prendre des marchandises souvent à crédit. Donc, tout sera emporté, y compris le montant qui a été payé par dame Nialetouré, la jeune soeur du commandant adjoint du camp militaire. Alors, elle va porter plainte, des enquêtes seront ouvertes, mais elle ne trouvera pas du tout de solution. Et le lendemain, madame Nialetouré viendra la voir pour dire, je ne demande pas la marchandise parce que je sais que cette marchandise n'a pas disparu, on ne vous a pas cambriolé. Tu as monté certainement un coup avec ta mère pour faire disparaître cette marchandise. Mais comment je peux monter un coup et me voler moi-même 68 millions ? Je dois de l'argent aux gens. Elle va douter de Nialetouré parce que, selon ses propos, cette dame ne lui inspirait plus confiance. elle affichait une sorte de connaissance un peu profonde du dossier. Alors, donc, il s'est passé que quelques temps après, il y a un jeune conducteur des tricycles qu'on rencontrait souvent à l'intérieur du pays qu'on appelle communément Katakata. Un jeune conducteur de ce tricycle viendra au domicile de Dame X pour demander à rencontrer Dame Nialetouré. Madame X dira Nialetouré n'habite pas là. Elle dit, elle habite là parce que je suis venu avec elle transporter des marchandises sorties de cette maison. Elle me doit le reliquat des frais de transport. Dame X sera étonnée mais c'est mon domicile, il a été cambriolé, on a tout emporté et toi tu me dis que tu es venu là avec Nialetouré pour transporter des marchandises. Ben, le jeune sera arrêté par les gendarmes et on va lui demander d'aller montrer cette dame en question. Au camp, il va aller indexer Nialetouré qui dira je ne t'ai jamais connu, je ne te connais pas du tout. Donc ce sont des accusations gratuites, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ayant, selon les propos toujours de Dame X des relations, son grand frère commandante jeune mais elle-même mariée à un militaire, elle va donc demander à ce que des enquêtes soient faites parce qu'elle, elle ne se reproche absolument de rien. Le jeune sera confié à la gendarmerie des coups de fil seront passés du camp militaire sur un Dame X pour que le dossier soit transféré, un dossier quand même civil, soit transféré au camp militaire. Le lendemain, le jeune qui avait sans pression reconnu Nyalin Touré comme étant celle qui lui doit de l'argent, le lendemain, il dira qu'il a été pris de folie, qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a pu dire hier, qu'il ne connaît pas Dame Nyalin Touré qui n'a jamais eu affaire à elle. Vous vous souviendrez, vous en déduirez certainement qu'il a reçu une dose de café la nuit et qu'il a été bien lacéré. Du coup, le lendemain, c'est vite fait pour lui de dire que je ne connais pas du tout cette Dame parce que la pression était énorme et même tellement la pression était énorme, il reviendra plus tard avec sa famille présenter des excuses à Dame Nyalin Touré. Alors, la famille de Nyalin dira, tu nous dois de l'argent, 3 700 millions et en plus, tu oses nous accuser de vol, d'avoir cambriolné ta maison, alors nous, on te somme de payer maintenant le montant. En ce moment, le dossier a été transféré au camp militaire. Elle a été donc arrêtée, on lui a demandé de payer le montant séance tenante, sinon elle ne sera pas libérée. Sa mère qui vend du riz, donc elle va se battre pour payer le montant. Mais en entre temps, son père à elle, qui est également militaire, qui loge au camp, sera aussi mis aux arrêts. Et Dame X, lorsque sa maman viendra payer le montant, elle demandera également que son père soit relâché. Mais il faudra attendre aux environs de 0 heure pour qu'après avoir reçu le montant, Dame X soit relâchée, notamment à 0 heure. elle va décider, puisqu'il se faisait tard, d'aller passer la nuit chez l'une de ses copines. À la sortie du camp, selon ses explications, au niveau de la sentinelle, elle recevra un violent coup sur la nuque. Elle va tomber. Elle ne se souviendra pas de ce qui va se passer. Mais à son réveil, elle se rendra compte qu'il y avait autour d'elle, selon ses propos, au moins 7 militaires qui lui parlaient. Tu laisses tomber ce dossier-là, tu passes à autre chose ou tu vas le regretter. Alors, quelques jours après, le lendemain, quand elle a vu cela, elle n'est pas assez consciente, mais elle va se retrouver un peu lorsqu'elle sera mise aux abords de la sentinelle, c'est-à-dire sur la grande voie. Elle se rendra compte qu'elle est toute nue. Elle se rendra compte qu'on abusait d'elle. Un motard va passer par curiosité, puisqu'il y a une femme toute nue à 16h, il va s'arrêter aux environs 2h, 3h, il va prendre Dame X, il la transportera chez sa copine à qui elle va expliquer sa mésaventure. Sa copine, ayant pris peur, lui dira mais tu as affaire à des gens extrêmement puissants, si gris, laisse tomber ce dossier. Parce que le lendemain, elle viendra ou quand elle se rendra compte que sa mère, il lui a été interdit de revendre là où elle vend, parce que c'est quand même sur le domaine du camp militaire, son papa également aura quelques difficultés selon ses propres propos, donc elle se rendra compte que toutes les portes lui sont fermées. Elle ira à la justice sans avoir eu le courage d'expliquer qu'elle a subi un viol, qu'elle a été violée. Elle expliquera juste l'affaire civile qui l'opposait à Dame Nyalin-Toré. C'est quelques jours après qu'elle recevra une carte mémoire contenant des images effroyables que malheureusement, puisque pour des besoins d'un enquête, il fallait qu'on regarde, qu'on a pu regarder, une image effroyable, une vidéo dans laquelle on identifie Dame X couchée, hypnotisée, inconsciente, en train de se faire violer par un jeune homme dont le visage n'est pas découvert, mais qui, après l'acte sexuel, viendra s'asseoir sur son lit pour dire à Manika, j'ai fait cette vidéo pour colonel Nyalin-Toré elle a traîné ce loup-fardeau imaginé entre mai et juin à Sigiri, elle n'a pas pu trouver de répondant, elle décide donc de venir ici. J'ai fait des démarches avec elle, nous avons, j'ai parlé avec le chargé de communication du ministère de la justice qui a appelé le procureur de Sigiri, mais aussi son adjoint, ils ont connaissance du dossier, parce que quand le dossier a été transféré au cas militaire, ils savent que c'est une violation de la procédure, ils ont tenté de ramener le dossier à leur niveau, mais on leur aurait dit non, c'est un faux dossier, donc ça n'a pas été assez appuyé. J'ai échangé également avec son avocat à elle, donc elle n'a pas pu prospérer dans la procédure judiciaire parce qu'elle dit qu'on lui demandait à chaque fois de payer quelque chose, et elle avait un peu honte de mentionner l'aspect viol qu'elle a subi. J'ai également saisi le directeur chargé de la communication du ministère de la défense, Aladji Selou, j'ai porté à sa connaissance le cas de cette dame, il s'est entretenu avec elle, je ne sais pas quelle a été la teneur de leurs échanges, mais ils ont échangé. J'ai aussi, par le bien de Moussa Yerou, saisi la dame qui est à la tête de la cellule au ministère de la défense qui s'occupe de la question genre, pour ces gens de dérapage liés aux militaires, donc on a fait cet ensemble de démarches, personne ne pourra dire qu'il n'est pas, en tout cas à ce niveau-là, au courant du cas de cette dame. Aujourd'hui, c'est la peur, c'est le sentiment d'avoir été abandonnée. Elle avait comme l'impression qu'il n'existait aucune porte capable de s'ouvrir pour elle afin qu'elle soit rétablie dans ses droits. Elle s'est sentie abandonnée, elle était à deux doigts même d'opter pour le sacrifice ultime parce que se sentant complètement abandonnée. Donc, je pense que il ne faudrait pas du tout que ce dossier soit minimisé. Il y a que... Elle s'est rendue compte plus tard que ceux qui sont qui sont... Celui qui est passé à l'acte a semé en elle quelque chose qui est en gestation, ce qui est encore très grave. Il faudrait, s'il y a une justice dans ce pays, il faudrait que le cas de dame X dans ce studio soit élucidé. Si on laisse passer cela toutes les dames brimées par les agents des forces, par les militaires ou par n'importe quel citoyen dans ce pays, je pense que ces dames-là n'auront jamais justice. Il faudrait que l'honneur de la dame, l'honneur de sa famille soit rétabli. Elle n'a absolument rien fait de grave. Elle a reclamé lumière, que la lumière soit faite sur un cas de cambriolage à son domicile. Pourquoi la violer ? Bien. De cette façon. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de dix ans. Sous-titrage ST' 501